Mesdames et messieurs, encore une fois, bonsoir, bienvenue dans le programme de formation. Nous avons une vidéo aujourd'hui, nous avons montré comment nous sommes capables de diffuser un téléphone Android ou sur PC. Nous sommes capables de faire avec Android ou bien avec iPhone également. Donc, c'est ça pour nous faire, nous avons téléchargé un logiciel que nous avons vu sur le site Internet. Nous avons ouvert Windows, nous, et puis nous cherchez dans Google, nous cherchez Let's View, ok, et puis nous avons Let's View Windows pour Mac, et puis etc. Nous avons choisi Let's View pour Windows, et puis nous avons ouvert le logiciel, nous avons ouvert le programme, et puis nous avons téléchargé, c'est téléchargé. Nous avons téléchargé, nous installé, et puis nous avons fait ça sur le bureau, et nous avons apprécié dans Let's View. Et après, nous avons apprécié dans le téléphone également, et nous avons téléchargé. Une fois que nous avons installé le programme sur Android, maintenant, nous avons ouvert Play Store, et puis nous avons tapé, pour commencer à tapé, Let's View, et nous avons tapé Let's View. Là, vous n'en avez pas, pour commencer à tapé Let's View, et puis nous avons apprécié, et nous avons apprécié dans le programme, et nous avons apprécié, et nous avons installé Let's View, et nous avons apprécié à l'installation. Une fois l'installation terminée, vous avez apprécié, et nous avons apprécié, dans le programme Android, dans le téléphone. nous et puis qu'on y a là et la fin d'où est programme que l'installation normalement avec un wifi à maquiller avec agresse IPR que l'a détecté automatiquement. Ok, une fois installé l'appareil sur ordinateur noir, on a marqué détecté, on clique sur détecter l'appareil sur ordinateur. Une fois que nous faisons détecter l'appareil sur ordinateur, qu'on y a nous capables de voir deux écrans, ça va apparaître sur ordinateur. Donc c'est l'écran en bas sur ordinateur, on va cliquer sur l'écran en haut. Ok, immédiatement que nous faisons cliquer sur l'écran en haut et puis qu'on y a l'appareil à nous une autre affiche. L'affiche ça que nous parlons qu'on y a là qui ne part pas être là, on a cliqué sur commencer. On a cliqué sur commencer, une fois que nous cliquons sur commencer, et qu'on y a nous capables de dire que l'installation nous commencez à faire, donc l'installation bien parait et puis il dit nous que l'entrée sur ordinateur nous sans problème. Avec succès, là qu'on y a nous capables de faire ça que nous voulons la donner. Voilà, une fois que nous faisons organiser tout le programme comme ça, nous voulons que ça apparaît sur l'écran nous et puis avec les gens de l'écran ça, nous sommes capables d'utiliser le téléphone nous nommons, tout ça que nous faisons sur le téléphone là, il apparaît, et tout le programme, tout le genre de programme que nous gagnons, il apparaît sur le téléphone là. Et puis nous sommes capables, soit enregistrés, ouvert Facebook ou bien faire n'importe quel écran, nous voulons faire une formation aussi pour nous montrer comment nous pouvons utiliser un programme sur le téléphone, tout enregistrant sur l'ordinateur, capable de faire pour enregistrer sur l'ordinateur. En même temps aussi, si nous voulons utiliser, par exemple, le programme OBS, oui, le programme OBS, ça, il apparaît la donne sur l'écran, donc vous êtes capables d'utiliser le programme OBS et pour enregistrer également sur l'écran. Et puis, si nous voulons, par exemple, faire des screenshots aussi, nous ne pouvons pas faire des screenshots, c'est-à-dire capture d'écran et nous cliquer ici et puis nous faire une capture d'écran. Et si nous voulons faire une capture d'écran, si nous voulons, par exemple, si nous voulons avoir une image d'allemand capture d'écran, nous fermez-nous. Et puis, si nous voulons, par exemple, faire des dessins avec un stylo nou, nous sommes capables de cliquer sur la flèche ça là et puis, nous commençons à dessiner nos couleurs, soit noir, soit rouge, soit bleu, ou même, c'est à vous de voir, pourquoi pas, dessiner mon autre monde qui soit vous voulez faire. Et puis, si nous voulons cliquer sur l'écran, il est effacé. Ok? Donc, si nous voulons enregistrer l'écran pendant que nous ne sommes pas là aussi, nous sommes capables d'enregistrer le, en particulier que nous sommes montés là, nous fermez-nous voilà, et puis nous dit, ok, si nous voulons montrer, par exemple, une vidéo que nous sommes enregistrés là, voilà, nous sommes capables d'ouvrir le et puis, nous allons aller dans la vidéo, et puis nous sommes capables jouer la vidéo et la montrer nous vraiment et qui ça nous est enregistré capture d'écran. Bref, donc c'est comme ça que nous avons dit, nous sommes capables d'utiliser le programme d'en capturer l'écran, n'importe ça que nous voulons. Voilà, cette vidéo est enregistrée pour nous poser. Chers amis téléspectateurs, si ça te fera plaisir, vous êtes capables, ben, un petit pouce bleu, et puis ça fera plaisir. Et puis nous-mêmes, vous êtes capables de mettre l'autre vidéo encore, votre astuce, vous êtes capables d'apprendre plus sur Windows, Publisher, et puis Word, Excel, toutes les formations de base que vous êtes capables de mettre en informatique. Et Jonas Toussaint qui est avec nous, nous nous à la prochaine pour yon l'autre vidéo. Pas oubliez abonner à la chaîne dans sous pourquoi abonner. Pas oubliez, faites abonner s'il te plaît. Merci. Merci.